Jeudi 29 février 2024, Mathieu Kassovitz était invité sur BFM TV. Le réalisateur cesse d'exprimer sur le monde du 7e art. Qu'il côtoie depuis de nombreuses années, est sur la récente prise de parole de Judith Godrech, qui a accusé des réalisateurs de renom d'agressions sexuelles. En moins d'un mois, la comédienne Judith Godrech a bouleversé le milieu du cinéma français. Mardi 6 février 2024, l'actrice de 51 ans portait plainte contre le réalisateur Benoît Jaco pour viol avec violence sur mineur de 15 ans. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était reçue au micro de France Inter jeudi 8 février, la mère de Noéboune a pointé du doigt le cinéaste Jacques Doyon. Ex-mari de Jane Birkin et père de la chanteuse Lou Doyon, affirmant avoir été abusée par ce dernier en plein tournage. La quinquagénaire a décidé d'évoquer ses terribles expériences sur la scène de l'Olympia, à l'occasion de la cérémonie des Césars 2024, qui s'est tenue vendredi 23 février dernier. Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement. Un demi-mot, dénonçait-elle en direct sur Canal+, pour mettre en lumière le règne du silence dans le milieu du septième art à propos des agressions sexuelles. C'était ça, le cinéma français, le coup de gueule de Mathieu Kassovitz. Depuis le discours poignant de Judith Goderèche au César 2024, les soutiens se manifestent. Invité par BFM TV jeudi 29 février à l'occasion de la sortie du film Les Rois de la Piste, Mathieu Kassovitz s'est exprimé sur la prise de parole des femmes victimes d'agressions sexuelles dans le cinéma. Je voudrais voir plus de femmes qui mettent des tartes dans la gueule des mecs. Je voudrais voir plus de femmes dans les cours d'arts martiaux, de MMA, de self-défense. Personne ne peut se permettre de parler comme ça, de te toucher comme ça, donc il faut apprendre à se défendre contre ça aussi. A expliqué le réalisateur français, qui a assuré que si Yesti en se faisant donner une leçon quoi on apprend et quoi on grandit. Le scénariste a notamment regretté que de nombreux professionnels du septième a récautionné les films de Benoît Jaco au moment de leur sortie. J'étais horrifiée par la vie qu'il racontait. Tous ces gens-là applaudissaient. C'était ça, le cinéma français. C'était ces gens-là. Et quand tu les voyais mariés à une femme de 14 ans, personne ne gueulait, tout le monde trouvait ça incroyable, hyper romantique, s'est-il souvenu au micro de la chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel. Une voix de plus qui s'élève.